Musique 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 Ici à Sebi Kota Depuis 3 ans Nous fêtons cette fête La première année, nous l'avons fêtée en partenariat avec l'Association des Juristes Sénégalaises, une association de juristes composée uniquement de femmes, AJF, avec Madame le procureur de l'UFIS, qui nous avait fait une très belle prestation, avec une autre dame qui venait, elle, de la boutique de gloire de la Médina. La deuxième année, nous avons fait une seconde cérémonie, c'est-à-dire l'année dernière, 2021-2022, nous l'avons fait donc en partenariat avec Amnesty International. Donc c'est la deuxième année consécutive que Amnesty nous vient en partenariat technique et en partenariat financier, puisque c'est eux qui ont financé presque les 80 à 85% de cette journée. Assalamu alaykoum, c'est tout le monde, nous sommes ici, nous sommes ici, et nous sommes ici, et nous sommes ici, et nous sommes ici, et nous sommes ici, dans le cadre de célébrer la zone internationale des droits des femmes, qui est étudié le 8 mars dans l'établissement. Maintenant, nous sommes en direction pour les délégués, donc nous soyons ici, et nous sommes 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 ici, et les hymets, et le bateau nous avons ici, donc nous avons tout de même. Salaam alaikum. Nous sommes ici à Sébikotan, c'est l'école de formation à l'ITEM. Aujourd'hui, comme journée mondiale des droits de la femme, ici à Sébikotan, particulièrement l'école à l'ITEM, nous sommes en partenariat avec Amnesty International. Nous avons organisé une sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Nous avons des échanges avec les droits de la femme, et nous avons plus de droits de la femme au niveau des structures sanitaires. Pour Mounodef, c'est un dépistage du cancer du col de l'utérus. Parce que je pense qu'il y a l'échange et que la participation a été au rendez-vous. Et que les étudiants, les femmes au niveau de Sébikotan, ont bien répondu par rapport à l'invitation de l'école UTEM. Merci beaucoup. Oui, donc nous avons fait l'échange en 8 mars 2023. Nous sommes consacrés aux droits des femmes partout dans le monde, y compris au Sénégal. Nous sommes ici à l'ITEM de Sébikotan. Sébikotan est là, il y a des partenaires qui ne peuvent pas le faire. Nous sommes ici à l'ITEM de Sébikotan. Nous avons eu des élèves boursiers, et nous avons eu des élèves boursiers, et nous avons eu des élèves boursiers. Nous avons eu des partenaires techniques et financiers qui ont été amener à l'international. Nous avons eu des organisations, des élèves, des élèves, des élèves. Elles nous ont accompagnés ce matin. Ce qui est-il que jardinage était une zone de sensibilisation. La sensibilisation, une sage-femme, Mme Temera, et un docteur Babou, qui a dit beaucoup de choses sur le cancer du col de l'utérus. Donc la sensibilisation, les étudiants, les sages-femmes, les infirmiers, les assistants infirmiers ont été formés. Ils ont été formés par des convois, des convois de sonorisation, mais aussi des activités d'évaluation, des activités d'évaluation, des dépistages du cancer du col de l'utérus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...